Oui, il a commencé l'enregistrement, je pense. OK, alors bonjour. Bienvenue à tous à cette rencontre conjointe de mobilisation dans la prière de l'Église Centre-Vie Abondante, de Montmagny, de Chapelle-Lapoque pour l'Apocatia et de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Belle-Chasse. Vous savez, dans Ézéchiel, au chapitre 22, on dit dans le verset 30, « Dieu nous dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. » Alors, Dieu cherche des intercesseurs dans la prière, des intercesseurs pour ce monde dans lequel nous vivons. Alors, merci d'être là ce matin pour prier, pour intercéder avec nous auprès du Seigneur, le Seigneur qui est le maître de l'univers, comme on lit dans Zacharie, on lit à plusieurs reprises, même dans Zacharie, combien Dieu est le maître de l'univers et qu'il a toutes choses encore sous son contrôle. pour ce monde maintenant dans lequel nous vivons. Aussi, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée, chapitre 2, on lit dans le verset 1 à 4, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Alors, quand on lit ces versets-là, de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4, on s'aperçoit qu'à l'occasion des élections, c'est important de prier pour le nouveau gouvernement qui va être élu. Alors, à l'occasion des élections provinciales qui se tiendront lundi, le 3 octobre prochain, nous vous invitons à adresser des prières au Seigneur. Il y a trois façons de s'impliquer dans la prière pour les élections. Premièrement, vous pouvez aller sur la page Facebook de Prions Québec. Alors, sur la page Facebook de Prions Québec, vous allez trouver depuis une semaine déjà, jusqu'au jour de l'élection, à chaque jour, des sujets de prière, des sujets de prière qui sont non partisanes, en vue des élections prochaines du lundi 3 octobre prochain. Aussi, la deuxième façon, c'est que tous les vendredis matins du mois de septembre, entre 8h le matin et 8h30 le matin, toujours sur la page Facebook de Prions Québec. On est tous invités à participer à une rencontre de prière en direct qui va être dirigée par des responsables de différents ministères d'église qui sont ici au Québec. Et la troisième façon, c'est qu'on est tous invités le dimanche soir, le 2 octobre prochain, à l'église du Carrefour des Nations à Québec. On est invités à participer à une soirée qu'on a appelée la soirée Crescendo. C'est une soirée qui se tiendra de 19h à 20h30, le dimanche 2 octobre prochain, la veille même du jour de l'élection. Et cette rencontre sera un ralliement inter-église, un ralliement inter-église de louanges et de prières non partisanes pour les élections. Alors, si vous avez un besoin de transport, que vous aimeriez participer à cette rencontre à Québec le dimanche soir, contactez le bureau d'église ici à Montmagny pour qu'on puisse voir à ce que vous puissiez être véhiculés là-bas. Aussi, j'ai un annonce spéciale ce matin concernant dimanche prochain, dimanche le 18 septembre prochain. C'est que nous aurons une rencontre spéciale d'évangélisation ici à l'église, à l'église ici, l'église en prévue abondante de Montmagny. Alors, nous recevrons pasteur Simon Fournier du Carrefour Chrétien de la Capitale. Simon nous apportera la prédication de la parole sur le thème de l'amour de Dieu qui va être axé vraiment sur l'évangélisation en tant que telle. Et Simon va être accompagné d'Iran Havès, Irène Havès qui fait partie aussi de l'église Carrefour Chrétien de la Capitale, qui a un ministère de louanges. Les deux apporteront ensemble la louange, mais Irène Havès donnera aussi un court témoignage personnel sur l'amour de Dieu envers lui. Alors, on vous convie vraiment à inviter des gens à venir entendre le message de l'évangile qui va être donné ici dimanche prochain, le 18 septembre, sur l'heure régulière de notre culte habituel à 9h30 le matin. Il y a des cartons d'invitations sur la table ici en arrière, juste à côté de la console, qui sont disponibles pour ceux qui sont ici à l'église ou pour ceux qui vont passer ici aussi à l'église demain. Ces cartons-là vont être publiés aussi à partir du début de la semaine prochaine sur notre page Facebook. Ils vont être aussi publiés sur le groupe de prière de l'église sur Messenger, qui s'appelle Héritiers désignés. Alors, vous pourrez toujours en télécharger à partir de chez vous pour les imprimer, pour remettre à des personnes que vous aimeriez voir assister à cette rencontre d'évangélisation pour entendre le message de l'évangile à cette occasion. Pour ce qui est de l'Assemblée de vie nouvelle, on va vous informer plus tard de la possibilité de pouvoir tenir cette même rencontre chez vous à Saint-Malachie. On va vous informer plus tard cette semaine. On attend des réponses pour voir la disponibilité de Pasteur Simon et de Irana Vez pour être chez vous à cette occasion. Alors, pour un besoin de transport, n'oubliez pas de contacter le bureau d'église en ce qui concerne la soirée Crescendo, qui va se tenir le dernier dimanche du mois de septembre, la veuille même des élections. Et pour ce matin, pour nous conduire dans la mobilisation, dans la prière, je vais inviter Pasteur Corneille à venir nous conduire dans ce temps de prière et d'intercession auprès de notre Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, une fois de plus, nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel qui fait toute bonne chose en son temps. Ce matin, encore, comme je le disais, c'est un privilège pour nous d'être en sa présence. Oui, être en la présence du Dieu Tout-Puissant, du Roi des Rois, c'est un honneur. Nous sommes honorés. Alors, rappelez-vous, le Seigneur dit de chercher quelqu'un, quelqu'un pour se tenir à la brèche, quelqu'un pour intercéder, pour prier, quelqu'un qui va se tenir à la brèche, n'est-ce pas, dans nos familles, quelqu'un qui va se tenir à la brèche, dans notre ville, dans notre quartier, dans cette nation, dans le monde. S'il y a un homme pour prier, s'il y a des personnes pour prier, nous sommes convaincus, il y a un Dieu pour exaucer. Et le Seigneur dit, demandez, l'on vous donnera. N'oublions pas ce passage dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, qui dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et l'on vous donnera. Le verset 8 dit, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche et trouve, et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Donc, comme vous dites, celui qui demande abondamment, reçoit abondamment, celui qui demande peu, reçoit peu. Donc, bien les mêmes nous tenons ce matin, comme des centenaires, oui, c'est une grâce pour nous, de nous tenir et de pouvoir prier non seulement pour nous, prier pour l'Église, prier pour l'opinion, prier, n'est-ce pas, pour notre nation, prier pour le monde. Comme le pasteur l'a si bien annoncé, nous avons les élections en vue. Et c'est de notre responsabilité, en tant qu'Église, parce que n'oubliez pas, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le ciel de la terre. Et Jésus a dit, si le Saint-Père s'assure avec moi, l'a mis en temps. Alors, il est de notre responsabilité de prier, afin que l'élection puisse se dérouler dans de bonnes conditions aussi, aussi très importantes, pour que celui qui soit élu soit justement celui qui est choisi par Dieu. Donc, nous voulons, n'est-ce pas, la personne qui veille, la personne qui va défendre, n'est-ce pas, les intérêts du royaume, du royaume de Dieu. Donc, bien les mêmes ce matin, une fois de plus, je voudrais qu'on rende grâce à Dieu, je voudrais qu'on bénisse l'éternel pour sa grandeur, pour son amour, pour sa fidélité. Oui, Seigneur, ce matin, nous te sommes reconnaissants ce matin, nous te louons, nous te célébrons, parce qu'en réalité, nul n'est semblable à toi. Nous disons merci pour ce privilège que tu nous accordes, non seulement d'être compré parmi les vivants, mais de pouvoir être en ta présence. Oui, Seigneur, c'est une joie, c'est un privilège pour nous de nous tenir en ta présence, car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous disons merci, parce que nous sommes dans l'arène de la liberté, nous sommes dans l'arène de la délivrance. Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole, là où plusieurs sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux, et que tout ce qu'ils demanderont en ton nom, il leur sera accordé. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés ici, nous sommes rassemblés, Seigneur, qui a jour, oui, Seigneur, même sur les réseaux sociaux, Seigneur, en ton nom, nous ne sommes pas unis au nom d'un homme, mais nous sommes là, au nom souverain, de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Oui, Seigneur, nous sommes là en ton nom. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons de prêter l'oreille, Seigneur, à nos supplications, prête l'oreille ce matin, à nos prières, et que tout ce que nous allons te demander, comme tu l'as si bien dit, Seigneur, que tu puisses nous exaucer. Oui, Seigneur, tu n'es pas un nom pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te répentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis, ce que tu promets, tu l'exécutes, quand tu veilles sur ta parole, pour pouvoir l'accomplir. Nous te disons merci d'avance, Seigneur, pour les prières que tu nous as déjà exaucées. Oui, merci d'avance. Merci, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, bien aimé, ce matin, nos sujets de prière vont porter sur deux volets. Alors, le premier volet, on va prier, ça sera pour la croissance spirituelle de l'Église. Et le deuxième volet, ça va concerner les élections en cours. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la croissance spirituelle de l'Église, ne perdons pas de vue que l'Église, c'est vous et moi. L'Église n'est pas une bâtisse, mais l'Église, c'est nous, parce qu'en fait, nous sommes le corps de Christ. Dans Jean chapitre 3, le verset 30, la Bible dit, il faut qu'il croisse, il faut qu'il croisse, il faut que l'Église grandisse, il faut que l'Église grandisse, il faut que tu grandisses. Bien aimé, même la nature nous enseigne cela, même la vie nous enseigne cela. Lorsqu'un enfant vient au monde, c'est-à-dire lorsqu'il est né, l'enfant suit un processus, n'est-ce pas, de développement, c'est tout à fait normal. Alors, l'enfant grandit parce qu'un enfant qui ne grandit pas ça pose problème, un enfant qui ne grandit parce qu'il n'a pas une croissance normale, souffre probablement d'une certaine pathologie, d'une certaine maladie. Imaginez un enfant qui n'est pas bien nourri, un enfant peut-être qui, à l'âge de un mois, vous ne lui donnez pas peut-être le lait qu'il faut. Qu'est-ce que l'enfant va faire ? L'enfant va souffrir, l'enfant ne doit pas grandir normalement. Alors, bien aimé, l'enfant doit grandir. On recommande très généralement d'allaiter uniquement l'enfant au lait maternel pendant six mois et après six mois, le lait maternel pour l'enfant, l'enfant, ça n'a plus tout que l'enfant, tout ce qu'il faut pour grandir. Est-ce que vous comprenez ? Parce que ça se prend à un certain âge. Dépasser un certain âge, c'est plus utile pour l'enfant. Est-ce que vous comprenez ? Et si vous continuez à prendre ce lait maternel à un an uniquement, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas grandir comme il faut. Vous aurez des problèmes parce que le corps a besoin de la nourriture solide. Bien aimé, c'est la même chose, c'est la même manière quand nous venons au Seigneur. Nous sommes des bébés spirituels. Le Seigneur, nous avons besoin de lait, mais à un certain moment, mais nous devons être sévrés. Mais il y a des personnes qui n'acceptent pas le sévrage, mais qui demeurent au lait, au lait spirituel. Bien aimé, ce matin, je m'adresse, n'est-ce pas, pour tous les croyants qui désirent une croissance spirituelle significative dans leur marche avec Dieu. Il n'y a aucun sommet, bien aimé. Écoutez bien, il n'y a aucun sommet que vous ne puissiez atteindre dans l'esprit si seulement vous êtes prêts à prendre le taureau par les cornes. tout est possible à celui qui croit. Pour atteindre le sommet, bien aimé, c'est possible. Il suffit tout simplement que tu prennes la décision d'avancer et de suivre, n'est-ce pas, les principes bibliques, n'est-ce pas, qui sont réchis, qui sont établis pour pouvoir grandir. Alors, je voudrais prendre également un autre passage dans Hébreu, Hébreu, chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. En fait, la Bible parle à ceux qui, en principe, devraient être des maîtres, mais sont encore des enfants. Ceux qui devraient être des adultes, des parents, même dans la foi, mais qui demeurent encore des bébés dans la foi. Non. Pour que l'Église grandisse bien-aimée, pour que l'Église évolue, il faut que l'Église grandisse. Amen. Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. Amen. Un disciple n'est pas un bébé. Un disciple n'est pas un enfant. Un disciple, c'est quelqu'un accompli. Un disciple, c'est celui qui atteint, n'est-ce pas, la croissance, la maturité, la maturité requise. Un disciple, je dirais, ce n'est pas un bébé. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un de mature dans la parole de Dieu. Un disciple, c'est celui qui fait d'autres disciples. Un disciple, c'est celui qui prie pour l'Église. Un disciple, c'est celui qui prie pour les autres. Ce n'est pas celui qui attend à ce qu'on prie pour lui pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, mais qui ne prie jamais pour les autres. Amen. Donc, bien aimé, apprenons à grandir parce que celui qui grandit dans la foi, dans le Seigneur, c'est celui qui met les intérêts du royaume de Dieu devant. C'est celui-là qui est toujours porté à prier, à intercéder pour l'Église. Bien aimé, Jésus attend à ce que chaque croyant croisse jusqu'au niveau où il peut enseigner les autres. C'est ce que le Seigneur voudrait, que tu grandisses au point où tu sois en mesure d'enseigner les autres. C'est inadmissible qu'après un an, deux ans, trois ans, dans la foi, tu sois incapable de pouvoir enseigner les autres. Amen. C'est inadmissible. Comment est-ce que l'Église doit grandir? Non, il faut d'abord que toi-même, tu grandisses parce que toi-même, tu es une sémence. Amen. Tu es une sémence. Tu es un instrument que Dieu voudrait se servir pour pouvoir bâtir son Église. Bien aimé, dans beaucoup d'Épitres, le croyant est encouragé à croître dans la grâce et à la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, quand vous regardez les Épitres, la Bible nous encourage, elle nous encourage à croître dans la grâce, à croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. La Bible dit à cet effet dans deux pierres, si nous prenons deux pierres, chapitre 3, le verset 18. La Bible dit mais croissez, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Bien aimé, nous devons grandir dans la grâce, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu. Nous devons grandir dans sa présence. Nous devons grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui connaîtront l'éternel, le Dieu feront des exploits. C'est celui qui connaît Dieu qui fait des exploits avec Dieu. Bien aimé, il est important de connaître le Seigneur et tu ne peux pas connaître le Seigneur si tu ne médites pas sa parole jour et nuit et si et surtout si tu ne mets pas en pratique sa parole parce que l'objectif de la méditation de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la mise en pratique de cette parole. Il a dit médite dans Josué 1, médite ce livre de la loi jour et nuit afin de mettre en pratique tout ce qui s'y trouve. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc bien aimé, la Bible nous interprète à grandir dans la grâce, à grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien aimé, tu dois grandir dans la connaissance. C'est vrai, c'est vrai. Dieu est tellement haut. ses voies sont insondables. Amen. Et nul ne peut avoir la prétention de connaître complètement Dieu. Mais tous les jours, nous devons chercher à le connaître. Amen. Nous devons chercher à le connaître parce que plus tu cherches à connaître Dieu, plus tu avances, plus tu fais de grandes choses avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je voudrais donc sur cette base t'encourager à méditer la parole de Dieu. Je voudrais t'encourager parce que tu ne peux pas grandir si tu n'assistes pas aux réunions de l'Église, si tu n'assistes pas aux formations faites par l'Église parce que ce sont ces éléments qui t'aident à grandir. Bien aimé, quand un croyant refuse de croître, quand un croyant refuse de grandir, c'est-à-dire de mettre en pratique tout ce qu'il faut pour sa croissance, il demeure un bébé spirituel. Il demeure un bébé spirituel qui est maladroit dans la parole. Alors, de tels bébés chrétiens ont besoin de lait et non de nourriture spirituelle. C'est pour cela qu'il a toujours besoin de lait. Il n'a pas besoin quand tu donnes la nourriture, la nourriture forte, c'est trop pour lui. Il ne supporte pas. Il veut toujours du lait. Il faut que tu le caresses. Il faut que tu le... Il faut que tu le choix. Il veut que tu le donnes. Et si vous comprenez, non, nous devons être habitués à la nourriture solide. Bien aimé, quand nous, en tant que chrétiens, commençons à appliquer la vérité que nous connaissons dans nos vies, nous commencerons à croître et notre connaissance du Christ va croître aussi. Donc, il est important de méditer la parole. Il est aussi très important de la mettre en pratique parce que c'est lorsque nous mettons en pratique ce que nous méditons que cela produit, n'est-ce pas, la croissance en nous. Alors, bien aimé, je voudrais, n'est-ce pas, t'encourager ce matin à prier avec moi. Prier, n'est-ce pas, parce que c'est important de prier. La Bible dit par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Donc, par ta parole, tu seras béni et par ta propre parole, tu seras condamné. N'oubliez pas, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a une force, il y a une puissance dans la déclaration de la parole qui sort de votre bouche. Dans Romains, chapitre 10, le verset 9 au verset 10, la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. La Bible dit au verset 10, c'est en croyant du cœur que l'on partient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient, n'est-ce pas, au salut selon ce que dit les saintes des Écritures. Je voudrais ce matin que tu, on va d'abord procéder à une prière de déclaration, une prière de confession et je voudrais que tu confesses ces paroles après moi. Tu dois les confesser comme si elles venaient de ton cœur. Tu dois les confesser comme si elles venaient de toi-même. Je ne voudrais pas que tu répètes dans ton cœur. Non, 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 tu dois confesser de manière audible. Rappelez-vous, il y a une force, une puissance dans la confession. Ce que tu crois, alors tu dois la déclarer et c'est lorsque tu déclares que tu parviens à la délivrance, c'est lorsque tu déclares que tu parviens au salut. Donc, je ne voudrais pas que tu te retiens ce matin, que ce soit dans ta chambre, que ce soit, n'est-ce pas, es-tu dans ton salon? Oui, mais si tu es dans un endroit peut-être qui peut gêner, je n'aimerais que tu te ranges quelque part ou tu peux aisément confesser, déclarer cette parole après moi ce matin et surtout, ne le déclare pas, ne déclare pas dans ton cœur. Tu dois le parler de manière audible et de telle sorte que quelqu'un près de toi doit pouvoir l'entendre. Bien aimé, dans Philippiens, chapitre 3, le verset 10 et le verset 14, la Bible dit « afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, je couvre le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, bien aimé, je voudrais donc nous interpeller à faire les confessions suivantes pour établir en fait votre identité en Christ parce que cette confession qu'on va faire ce matin, c'est pour établir ton identité, ton identité en Christ. Amen. Alors, est-ce que tu es prête ce matin à faire cette confession? Je voudrais tout simplement que tu répètes ceci après moi. « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'aimes d'un amour immense. Je ne suis pas ce que le monde pense ou dit que je suis. Je ne suis pas ce que le diable ou le royaume des ténèbres dit. Imagine où ma façon d'être ou ma façon d'être. Je ne suis pas la photo de ce que mes ancêtres idolâtres souhaitaient que je sois. Je ne suis pas ce que les méchants c'étaient du village. Ce que les méchants c'étaient du village. les méchancetés du village de la maison et de l'environnement veulent que je sois. Je ne suis pas une réflexion de ce que l'économie nationale et la méchanceté institutionnalisée ont restructuré ont restructuré les gens à être. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Oh Dieu, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis une image formelle du Dieu qui va sur la terre. Je suis modélé comme la ressemblance du Créateur du ciel et de la terre. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis racheté des pouvoirs de la mort et de l'enfer. Je suis larvé par le sang de Jésus. Je suis racheté Je suis justifié par Jésus Christ. Je suis fait pour être la droiture de Dieu à travers Jésus. Je suis un croyant de la parole de la vérité. Je suis né de nouveau Je suis en route pour le ciel. Ma citoyenneté est au ciel. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes très au-dessus des principautés et des pouvoirs. Je suis un prêtre et un roi consacré par Christ pour gouverner la terre. Je suis la peur et la terreur de Dieu contre le royaume des ténèbres. Je suis une démeure du Saint-Esprit de Dieu. Je suis bâti ensemble et attaché aux autres enfants de Dieu en une habitation sainte de Dieu. La parole de Dieu dit que je suis un sacerdoce royal je suis une nation sainte je suis une génération choisie je suis une personne particulière à une nation je suis spécial devant Dieu la Bible dit que parce que je crois et je reçois Jésus-Christ la puissance m'a été donnée de devenir un enfant de Dieu et j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire j'ai reçu l'autorité d'utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons pour guérir les malades pour mettre mes ennemis en route j'ai reçu l'autorité de lier de délier de libérer et de décréter des choses et la Bible dit que quand ma voix est entendue personne ne peut me demander pourquoi je fais ces choses car ma voix est celle d'un roi qui est pleine d'autorité j'ai reçu l'ordre et l'autorité de mon Dieu de soumettre et d'exercer la domination car je suis fait un peu moins que les anges et Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur et m'a aussi donné le contrôle sur toutes les oeuvres de ces mains le diable qui était contre mon autorité en tant qu'un représentant de Dieu sur la terre a été détruit par Christ et une fois de plus les clés du royaume des cieux m'ont été données et parce que je suis membre du corps du Christ qui est l'église les portails de l'enfer ne peuvent pas me dominer je suis une branche de la vigne Jésus Christ est la vigne la vraie vigne parce que je demeure en lui je suis rempli de fruits de l'esprit parce que je demeure en lui je suis rempli d'amour je suis rempli de joie je suis rempli de paix je suis rempli de patience je suis rempli de bonté je suis rempli de fidélité je suis rempli de douceur je suis rempli de contrôle de soi parce que la grâce de Dieu est sur ma vie comme la lumière de sa gloire je suis plein de faveur divine je suis un participant de toutes les bénédictions spirituelles célestes je suis ce vainqueur la Bible dit que quiconque est né de Dieu a vaincu le monde et parce que je suis né de Dieu j'ai vaincu le péché j'ai vaincu la maladie j'ai vaincu Satan j'ai vaincu l'orgueil j'ai vaincu l'iniquité j'ai vaincu l'anxiété oh Dieu voici la victoire qui a vaincu le monde c'est ma foi c'est ma foi je déclare dans la foi j'ai vaincu l'inquiétude dans la foi l'anxiété est vaincue dans la foi la loudé d'esprit est vaincue par la foi le malheur est vaincu par la foi la dépression est vaincue par la foi la lassivité des yeux et de la chair sont vaincus dans la foi j'ai vaincu tous les pièges du diable car il est écrit que Jésus qui demeure en moi est plus grand est plus fort que le diable qui est dans le monde aucune arme façonnée contre moi ne prospérera dans la vertu je suis établi je suis loin de l'oppression car je ne craindrai point et serai loin de la terre car elle ne s'approchera point de moi le seigneur me couvrira de ses plumes parce que j'ai fait de lui ma demeure le mal ne m'atteindra pas le mal n'atteindra pas ma famille le mal n'atteindra pas ma maison je marcherai sur le lion et le cobra je foulerai le dragon et l'aspic et certainement le seigneur l'éternel me délivrera toujours du filet de l'oiseleur Dieu a fait de moi une bénédiction de la santé divine par les marques qui ont été faites sur Jésus Christ sur la croix car il a été blessé il était humilié il était frappé il était rejeté le châtiment qui me procure la paix est retombé sur lui et par sa maître sûr je suis guéri je suis libéré je suis délivré à travers Jésus Christ j'ai un record impeccable avec Dieu par Jésus Christ j'ai accès au trône de grâce de Dieu pour trouver la paix avec Dieu le Dieu de paix lui-même a dit il me donnera la paix et par tous les moyens il a dit je vous donne la paix je vous laisse ma paix la paix de Dieu est ma portion même dans les épreuves même dans les tribulations j'ai la paix de Dieu j'ai la paix de Dieu j'ai la prospérité quand Dieu ne me refusera plus aucune bonne chose parce que j'ai accès à son soin de grâce j'ai parlé avec la langue des gens éduqués et comme il est écrit je serai justifié par la parole de ma bouche je demande au Dieu que la parole de Dieu que j'ai confessé commence à me transformer en l'image originale que Dieu m'a façonné d'être dans son livre je demande que le sang de Jésus efface toute marque de reproche qu'elle soit physique ou spirituelle je demande au sang de Jésus défacé tout nom maléfique et négatif par lequel j'ai été jamais appelé j'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi je cesse d'être une image de l'échec je cesse d'être rabaissé je cesse d'être rejeté je cesse d'être abandonné je cesse d'être défasté je cesse d'être abattu je commence à manifester décisivement toutes les bonnes choses que Dieu a écrites sur moi dans le livre dans son agenda je commence à paraître craintivement et méveilleusement créé je commence à agir à la tête et non à la queue je commence à être un vrai adorateur de Jehovah El Shaddai et à partir de maintenant je commence à le louer sans cesse et à le confesser positivement je serrai la tête et non la queue je serai en haut et non en bas je serai premier et non dernier au nom de Jésus est-ce que tu peux dire amen trois sois poussé les ceci amen bien-aimé je voudrais qu'on prie pour les élections en cours amen nous avons les élections en cours c'est le le trois pasteur c'est le lundi 3 octobre élection déjà nous voulons prier que les élections se déroulent dans la paix dans la sérénité nous ne voulons pas de trouble parce que nous savons ce sont des occasions très souvent que l'ennemi utilise pour s'aimer du trouble mais nous voulons qu'il n'y ait pas de blessé nous voulons qu'il n'y ait pas de mort je suivais Radio Canada depuis un certain temps même nos dirigeants commencent à marcher avec des gilets par balle chose qui ne se faisait pas parce qu'ils sont de plus en plus menacés amen ils sont de plus en plus menacés donc bien aimé nous voulons prier que ces élections qui arrivent se déroulent dans la paix dans la sérénité que le Seigneur lui-même puisse coordonner toute chose que le Seigneur lui-même soit au contrôle de tout est-ce que nous pouvons prier Seigneur éternel nous voulons te présenter Seigneur les élections en vue nous voulons te demander Seigneur afin que tu fasses grâce que ces élections au éternel des armées Seigneur se passent dans la paix et dans la sérénité nous ne voulons pas Seigneur oh Dieu du désordre nous ne voulons pas oh Seigneur Seigneur nous ne voulons pas des troubles lors de ces élections nous ne voulons pas Seigneur que des personnes soient blessées nous ne voulons pas Seigneur mais nous voulons Seigneur que tout se passe dans la paix que tout se passe dans la transparence que tout se passe Seigneur dans de bonnes conditions et que ton nom Seigneur ton nom seul au éternel des armées soit glorifié Seigneur agis mon Dieu agis au éternel des armées au nom puissant de Jésus je vous ai compris pour les différents candidats les différents candidats que le Seigneur lui-même puisse choisir le candidat idéal c'est vrai c'est la population qui vote mais n'oublions pas que nos cœurs sont entre les mains de Dieu Amen donc nous voulons donc prier que le Seigneur n'est-ce pas porte la population québécoise a choisi le candidat selon le cœur de Dieu oui le candidat selon le cœur de Dieu que le Seigneur que ça ne dépend pas des propagandes politiques non 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 que le Seigneur lui-même puisse convaincre est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus nous voulons ce candidat qui va n'est-ce pas défendre n'est-ce pas les intérêts de Dieu nous voulons ce candidat qui va mieux gérer cette nation et les faire la foi prier au nom de Jésus Seigneur éternel nous voulons Seigneur prier pour Seigneur le candidat idéal pour pouvoir diriger Seigneur au éternel des armées nous voulons te demander Seigneur parce que le cœur de l'homme Seigneur est entre tes mains oui Seigneur afin que tu puisses porter Seigneur dans nos cœurs oui Seigneur dans nos cœurs dans nos cœurs porter dans nos cœurs la personne même qu'il faut choisir la personne même qu'il faut élire oui Seigneur agis agis au éternel des armées au nom puissant de Jésus gloire à toi Seigneur au nom de Jésus nous voulons continuer à prier nous voyons depuis un certain temps je suis encore le mois passé on a registré des meurtres des meurtres à Montréal imaginez-vous vous marchez dans la rue vous n'avez plus un sentiment de sécurité vous n'avez plus un sentiment de sécurité quelqu'un s'élève et puis il abat trois personnes comme ça pour rien il vous tue comme ça ça c'est l'œuvre du diable ça c'est l'œuvre du diable nous ne voulons plus que les choses comme ça se produisent sur cette terre rappelez-vous dans Josué 1 verset 5 qu'est-ce que la Bible dit il dit là où foulera la plante de vos pieds alors je vous donne ce lieu pour possession nous sommes les enfants de Dieu nous habitons cette terre alors nous voulons cette terre pour possession il nous a donné le pouvoir de faire courage de dominer n'oubliez pas c'est ça notre identité et la Bible dit tout ce que nous allons délier ou guiller sur terre même au ciel il en sera ainsi donc nous ne voulons plus qu'il y ait des meurtres comme ça ici au Québec en particulier et au Canada en général donc nous voulons dire non à ce genre d'activité satanique parce que c'est le diable qui est l'auteur on va dire que non il souffre d'un trouble de comportement mais c'est le diable on va chercher à justifier c'est le diable qui est derrière donc bien aimé élevons la voix que ce plan parce que je dis bien c'est un plan de tuerie organisé depuis le monde des ténèbres organisé depuis le monde des ténèbres donc nous voulons prier que tout plan de tuerie organisé depuis le monde des ténèbres contre la population qui décroise nous voulons annuler tout ce que l'ennemi entreprend pour verser le sang oui de ceux-là qui habitent cette nation élevons la voix disons non parce que le Seigneur nous a donné l'autorité prions au nom de Jésus Seigneur éternel des armées nous voulons prier Seigneur oh mon Dieu contre Seigneur ce phénomène Seigneur qui est en train de s'étendre ici au Québec Seigneur des tueries oui Seigneur oui nous voulons dire non à cette activité satanique nous voulons dire non à cette activité démoniaque oui Seigneur tout plan de tuerie orchestré depuis le monde des ténèbres Seigneur sur cette terre dans cette nation dans cette province nous annulons cela Seigneur nous annulons nous déclarons que les plans et projets de l'ennemi Seigneur ne pourront point prévaloir ne prospéreront point au nom puissant de Jésus je voudrais qu'on élève la voix bien aimée compris afin que le Seigneur puisse dénoncer oui toute personne n'est pas aux mauvaises intentions toute personne n'est pas avec des intentions de nuit à autrui des intentions de verser du sang toute personne n'est pas voulant être instrumentalisée utilisée par le diable afin de perpétrer n'est pas des meurtres que le Seigneur avant que ces gens ne passent à l'action que le Seigneur expose ces gens et les livre entre les mains des autorités et les font la voix priant au nom de Jésus Seigneur est-elle des armées nous voulons prier Seigneur pour cela oh mon Dieu Seigneur qui sont instrumentalisés par le diable afin de pouvoir perpétrer les meurtres oh mon Dieu que pendant même qu'ils y pensent avant même qu'ils ne passent à l'action Seigneur qu'ils soient exposés expose les plans Seigneur expose 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 les plans expose Seigneur et livre ces gens entre les mains des autorités livre ces gens Seigneur entre les mains des autorités au nom puissant de Jésus bien aimé élevons la voix et demandons au Seigneur de veiller sur cette nation et en particulier n'est-ce pas sur cette région que le Seigneur veille n'est-ce pas sur cette province en particulier la Bible dit que si l'éternel veille si l'éternel protège alors celui qui veille celui qui protège protège en vain nous voulons demander au Seigneur de veiller sur nous de veiller sur nos enfants de veiller n'est-ce pas sur la population pendant que nous sommes à la maison lorsque nous sortons lorsque nous marchons dans la rue nous voulons marcher en toute sécurité parce que nous savons la meilleure protection vient de l'éternel que l'éternel étend son camp que l'éternel nous garde que le Seigneur nous protège qu'il nous préserve de toute tuerie de toute attaque de l'ennemi élevons la voix prions au nom de Jésus il a dit que si Mille tombe à ton côté tu ne seras pas atteint il a dit qu'il veille sur nous pour nous garder pour nous protéger oh Seigneur nous te demandons de nous garder nous te demandons Seigneur de nous protéger protège-nous Seigneur contre toute tuerie contre toute agression Seigneur soit-elle protège-nous Seigneur oh mon Dieu contre toute attaque de l'ennemi Seigneur qu'elle soit physique ou spirituelle Seigneur garde-nous Seigneur préserve-nous Seigneur oh mon Dieu toi qui es notre bouclier toi qui es notre rempart toi qui es notre protecteur le Dieu en qui nous nous confions oh mon Dieu nous nous cachons en ton nom car le nom de l'éternel est une toute forte le juste s'y réfugie oh mon Dieu que le Saint-Esprit lève un standard une barrière Seigneur afin de nous protéger Seigneur contre toute vague de l'ennemi contre toute flèche de l'ennemi contre toute attaque de l'ennemi Seigneur nous voulons marcher en toute sécurité dans nos rues nous voulons Seigneur que nos enfants nos petits-enfants que la population marche en toute sécurité nous disons non à toute activité de ténèbres au Québec nous disons non à toute activité de tuerie de massacre nous ne voulons plus Seigneur que ce genre de choses s'est répécut c'est la raison pour laquelle au éternel des armées nous détruisons Seigneur tous ces esprits qui hantent qui instrumentalisent ces gens à commettre au éternel des armées cette tuerie oh mon Dieu nous chassons ces esprits d'eux nous chassons Seigneur nous les libérons par la force et la puissance de l'Esprit Saint au nom puissant de Jésus gloire à toi Seigneur oh gloire à toi au éternel des armées au nom puissant de Jésus le Seigneur a dit et je bâtirai mon Église les portes de l'enfer ne peuvent pas le dominer les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Église de Dieu je voudrais bien aimer qu'on prie afin que le Seigneur puisse batailler pour son Église que le Seigneur puisse mener en ces fins de temps tous les combats toutes les épreuves que l'Église a subies que le Seigneur nous accorde la victoire sur nos ennemis et le font la voix bien aimée prier au nom de Jésus Seigneur tu as dit et je bâtirai mon Église les portes de l'enfer ne pourront point prospérer ne pourront point prévaloir mon Dieu toutes les épreuves que traverse ton Église toutes les difficultés Seigneur que traverse ton Église nous prions Seigneur pour une victoire absolue pour une victoire totale pour une victoire complète oh mon Dieu tu as dit que les ennemis que vous voyez vous ne les verrez plus ainsi les ennemis de l'Église que nous voyons oh mon Dieu comme la fumée ses disciples ainsi fait disparaître Seigneur nos ennemis ceux-là qui s'opposent à ces quelques en oeuvres avances ceux-là qui s'opposent au salut des sables ceux-là qui s'opposent à l'évangélisation ceux-là qui s'opposent à l'avancement du royaume de Dieu qu'ils soient mis hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus oh Seigneur lève-toi et agis agis fortement agis puissamment Seigneur au nom puissant de Jésus bien aimé je vous ai compris pour les différentes activités d'évangélisation comme le pasteur l'a annoncé au début de ce programme donc nous avons Michel c'est Michel Fournier Simon Fournier qui sera là pour les activités d'évangélisation dimanche je suis prochain donc dimanche le 18 si je ne me trompe pas alors nous voulons prier et recommander ces activités qui vont se tenir ici même du côté des belles chasses afin que le Seigneur puisse se glorifier lors de ces activités que le Seigneur se manifeste puissant que sa volonté s'accomplisse et que tous ceux-là à qui nous allons parler de ce programme que tous ceux-là que nous allons inviter que le Saint-Esprit les saisisse que le Seigneur les touche afin qu'ils prennent part à ce programme élevons la foi prions au nom de Jésus Seigneur nous voulons te recommander les activités d'évangélisation qui se tiendront Seigneur dimanche le 18 avec Simon Fournier nous voulons Seigneur déjà demander que le Saint-Esprit nous précède oui que le Saint-Esprit nous précède Seigneur pour ces activités nous prions que ta volonté que ta volonté parfaite s'accomplisse nous prions Seigneur afin que tu agisses nous prions afin que tu te glorifies puissamment au Éternel des armées lors de ces activités oui Seigneur nous prions pour tous ceux-là qui seront invités oh mon Dieu qu'aucune absence ne soit justifiée oui Père éternel que tu saisisses Seigneur cela afin que tu puisses Seigneur permettre que tous puissent répondre présent Seigneur à l'invitation oh mon Dieu agis agis Seigneur agis Seigneur Seigneur agis parce que l'évangélisation Seigneur Seigneur c'est le battement de ton cœur oui Seigneur tu as dit pour une seule âme qui se répand il y a la joie Seigneur au ciel parmi les anges de Dieu oui Seigneur tu as dit allez faire des nations des disciples oui Seigneur tu as dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et justement Seigneur pendant Seigneur cette formation nous prions afin que tu puisses donner à ton église Seigneur les ressources l'équipement nécessaire Seigneur pour pouvoir l'outil les outils Seigneur pour pouvoir évangéliser ta grâce qui supporte toute chose attend ta grâce Seigneur à ton église pour pouvoir gagner les âmes nous te bénissons nous te rendons grâce d'avance pour ce que tu feras au éternel au nom puissant de Jésus bien aimé je voudrais je voudrais n'est-ce pas que l'on dise merci au Seigneur pour ces sujets que nous avons élevés la Bible dit quand vous demandez quelque chose à Dieu croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplit est-ce que tu peux élever la voix dit merci au Seigneur Seigneur nous te disons merci d'avance pour nous avoir exaucé car nous croyons Seigneur que tout ce que nous t'avons demandé même ce que nous n'avons pas demandé nous croyons que tu nous as exaucé nous croyons que tu nous as répondu du haut des cieux que ton nom soit glorifié Seigneur que ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus merci Seigneur au nom de Jésus est-ce que quelqu'un peut dire Amen Amen je ne sais pas si le pasteur a quelque chose Amen donc bien aimé que le Seigneur vous bénisse on se donne rendez-vous demain ici à Montmanou le culte le culte c'est à 8h30 le pasteur en 9h30 dans le pasteur François sera ici à Montmanou moi je serai du côté de Belchasse donc à Saint-Malachie demain à partir de 10h30 que le Seigneur vous bénisse et n'oublions pas notre rencontre portant sur la louange et l'adoration lundi à la même heure 19h30 en présentiel ici et sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas être là soyez comblés au nom de Jésus et sur Zoom 6h30